Bonjour, bienvenue dans le secret des couleurs. Cette série vous permettra de comprendre facilement toutes les caractéristiques des peintures aquarelles. Ainsi, vous pourrez les acheter et les utiliser sans vous tromper. Votre budget sera épargné et votre créativité ne sera pas entravée par du matériel inadapté. Vous obtiendrez alors le meilleur de vos couleurs. Pour commencer sur de bonnes bases, les couleurs primaires. On en a tous entendu parler. Mais les connaît-on vraiment ? Et quel est leur intérêt pour vous ? Dans cette vidéo, vous allez comprendre très facilement que c'est la base de toute palette. Et que c'est sur ce socle que vous construirez et déclinerez ensuite l'harmonie de vos couleurs. Alors, dès la maternelle, vous et moi avons appris que les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. On a tous aussi appris que le mélange jaune plus bleu donne du vert. Jaune plus rouge donne de l'orange et rouge plus bleu donne du violet. Alors, sans être complètement faux, ce n'est pas tout à fait exact. Et c'est la cause de beaucoup de malentendus, d'incompréhension et de frustration artistique. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une couleur primaire ? Par définition, c'est une couleur qu'on ne peut pas créer par mélange d'autres couleurs. De plus, les couleurs primaires mélangées entre elles permettent théoriquement de créer toutes les autres teintes. Alors, prenons, comme nous l'avons appris, un beau jaune, un rouge bien rouge, genre rouge pompier, et un bleu bien bleu, comme sur le drapeau français, qu'on pourrait appeler un bleu roi. Essayons maintenant de les mélanger. Avec mon jaune et mon bleu, j'obtiens un vert, certes, mais un peu kaki, pas vilain, mais je voulais un vert moyen, bien vif. Maintenant, avec mon bleu et mon rouge, c'est légèrement violet, mais c'est surtout très terne, plutôt gris-marron. Je voulais un beau violet lumineux. Alors, comment faire pour avoir le vert et le violet désiré ? Quel est le problème ? Pourquoi ça ne marche pas ? Le problème, c'est que ce n'est pas le bon rouge, ni le bon bleu. Pour que les couleurs soient primaires, elles doivent avoir une teinte bien précise. Pour le jaune, s'il ne tire ni sur le vert, ni sur l'orange, c'est bon. Mais le rouge doit être un magenta, qui correspond à une teinte qu'on décrirait plutôt dans le langage commun, comme un rose fuchsia bien vif. De même, le bleu doit être un cyan, c'est-à-dire un bleu ciel légèrement turquoise. Il est donc plus exact de dire que les couleurs primaires sont jaune, rouge magenta et bleu cyan, ou simplement jaune magenta et cyan. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous y tromper, ce sont les couleurs de cartouche de votre imprimante. Le cyan et le jaune donnent un vert vif, qui peut varier du vert pomme au vert émeraude selon les proportions. Le magenta et le cyan, mélangés ensemble, donnent un violet intense. Ce sont les teintes que je souhaitais obtenir au début de la vidéo. Je pense qu'à la maternelle, on n'apprend pas cette subtilité, parce que magenta et cyan sont des termes qui sont peu employés au quotidien. Ils doivent être jugés trop compliqués, je pense, pour des enfants. À mon sens, c'est absurde, autant partir dès le départ sur de bonnes bases. Quand on est petit, on peut tout apprendre. Ici, je vais vous montrer que le bleu roi choisi au début de la vidéo n'est pas une couleur primaire. Tout simplement parce qu'on peut le recréer avec du cyan et une pointe de magenta. De même, notre rouge pompier de tout à l'heure est facilement obtenu avec une pointe de jaune mélangée dans le magenta. Les voici comparés avec mes teintes choisies au début, à tort, comme des primaires. Voilà, j'espère que le clip roco sur les couleurs primaires est levé une bonne fois pour toutes, et que c'est plus clair maintenant pour vous. Pour aller plus loin sur le sujet, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et découvrir la roue chromatique et comment mélanger vos couleurs primaires pour obtenir une multitude de teintes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada